Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Candidat au poste de représentant spécial de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, les Béninois Boniaï, Aurélie Agouenossi et Antoine Akodianou sont recalés. C'est un Mozambicain qui a été retenu. Démarrage effectif au Béné de l'examen du CAP technique ce mardi 2 mai. Le lancement a eu lieu au lycée Koulibaly de Cotonou. Des détails dans cette édition. La situation est désormais sous contrôle. C'est ce qu'il faut retenir des propos du chef d'état-major des forces armées béninoises par rapport à l'explosion à l'école des officiers de Toffon. Moi je suis à ESAE et toi ? Moi je suis en administration des finances à ESAE. Moi je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi je suis en journalisme à ESAE. Et mission ici c'est ESAE. Moi je suis en communication marketing à ESAE. Moi je suis en droit à ESAE. Moi je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi je suis en sciences économiques à ESAE. Moi je suis en banque finance à ESAE. Moi je suis en administration générale à ESAE. Moi je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi je suis en transport logistique à ESAE. Moi je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, laissez-nous ça un an. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition. Les trois béninois ayant déposé leur candidature au poste de représentant spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest et au Sahel ont été recalés. Il s'agit de l'ancien président Boniaï, du ministre des Affaires étrangères Aurélien Akbenoussi et Arnold Antoine Akhodienou, fonctionnaire des Nations Unies. En effet, la candidature du poste de représentant spécial au secrétaire de l'ONU a été lancée par le secrétaire général des Nations Unies. Lui-même, il l'a proposé au conseil de sécurité de l'organisation à travers un courrier en date du 25 avril dernier. Le poste est attribué au Mozambiquais Leonardo Santos Simao en remplacement du Tchadien. Saleh Anadif, devenu chef de la diplomatie du Tchad. Dans une motion de protestation, la CBE dénonce la pratique qui consiste à favoriser les étrangers au détriment des nationaux lors des nominations des cadres. Dans l'administration publique au Béné, le parti l'a fait savoir lors de sa session ordinaire du 29 avril dernier. Depuis, en effet, le vote de la loi numéro 2018, 284 du 4 juillet 2018, portant cadre général de rémunération des collaborations extérieures, la formation politique d'opposition dit assister à des recrutements de nombreux étrangers dans l'administration publique béninoise, selon elle, puisque la loi n'exige pas la nationalité béninoise devant le recrutement. Le gouvernement procède de façon exagérée à des recrutements massifs d'étrangers, à des postes stratégiques et vitaux de l'économie nationale. Pourtant, selon la formation, le Béné regorge de milliers de béninois expérimentés et pétris d'expertise qui sont laissés pour compte dans un contexte où la misère est déplorée au quotidien. A cet effet, FCBE invite l'exécutif à revoir sa copie en donnant priorité aux filles et fils du Béné, afin d'éviter des recrutements massifs aux étrangers. FCBE recommande également au gouvernement d'avoir une vision d'identification, d'anticipation, faisant former les cadres nationaux pour les utiliser judicieusement. Lancé au lycée Koulibaly de Cotonou pour le compte du département de littoral, l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, options sciences et techniques industrielles a démarré ce mardi 2 mai 2023 sur l'étendue du territoire national. Une équipe de notre rédaction s'est rendue dans le centre de composition pour recueillir l'avis de quelques candidats. Ils sont au micro de Nassirine Fatoumbi, Anael Doub. Ce matin, on a composé l'épreuve de français et d'hygiène. C'était pas mal, c'était abordable. C'était des trucs qu'on a déjà eu à faire en classe, dont on n'a pas pu se gêner beaucoup. L'épreuve était abordable. Et on remercie quand même ceux qui nous ont proposé cette épreuve. Aujourd'hui, j'ai vu que l'épreuve était facile. De toute façon, on avait déjà eu à traiter ça en salle. Donc, ça n'avait pas eu trop de difficultés. Les épreuves sont abordable. Pas mal. J'ai bien composé. C'est au calme quand même. C'est normal. J'ai aimé les épreuves telles qu'elles sont. J'ai écrit ce que je peux. Ça s'est bien passé. On vient juste de composer l'épreuve de français et d'hygiène. Par rapport à l'épreuve de français, ils nous ont vraiment coincé quelque part. Ils nous ont demandé de j'en établir un partenariat entre une entreprise industrielle et le développement et dans la vie active. L'essentiel est déjà fait. J'ai augmenté mes idées. L'essentiel est déjà fait quand même. Au niveau des mots qu'ils ont employés pour changer le contexte des épreuves. Ils ont utilisé les gros mots qui m'ont un peu voulu verser. Mais à la fin, j'ai eu des solutions. J'ai augmenté. D'habitude, les épreuves sont très abordables. Et donc, c'est juste pour évaluer nos candidats. Et donc, ils se sont bien préparés. Il n'y a pas de raison qu'ils ne s'en sortent pas. Mais déjà, à leur voix et à leur sortie, vous constatez avec moi qu'ils ont souri aux lèvres. Donc, sûrement, on peut déjà se rassurer qu'ils ont bien abordé ces épreuves. Nous ne pourrons que leur souhaiter bonne chance. Parce que nous savons que les épreuves sont à leur portée. Et eux aussi, ils sont fiers de les avoir abordés. Donc, l'enfant moyen a toute la chance de réussir ses premières épreuves. Je suis sûr que cette matinée, déjà, ça me donne l'avantage de concours, d'avoir le CAP. J'ai mis, avec cette épreuve d'ailleurs, il a mis toutes les chaises de mon côté. Il n'y a pas eu de difficultés. Tout est abondable. Il faut rappeler que cette première vague ne concerne que ceux de la menuserie, la mécanique générale et la climatisation. La campagne de sensibilisation des organisations étudiantines de la juridiction du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Avomekalavie sur les franchises universitaires s'est achevée ce mardi avec l'étape de l'UAC. Comme sur les autres sites, le communicateur a éveillé son auditoire sur les contours de la thématique en vue de la préservation de la paix dans les universités publiques au Bénin. Le récit est essayé. Campus d'Avomekalavie, dernière étape de la campagne de sensibilisation des ressources étudiantes sur les franchises universitaires. Dr Edouard Tsiakpe, dans un langage franc et direct, entretient ses jeunes camarades de lutte sur les tenants et aboutissants de cette notion utilisée à tort ou à raison. Justement, au bon vieux temps où je présidais au destiné de la FUNEB, il y avait déjà de ces confusions-là. On mobilisait les franchises universitaires pour tout faire ici parce que pour nous, l'État nous devait tout. Nous avions tous les droits et nous continuons, c'est votre perception, d'avoir tous les droits sans avoir aucun devoir. Ce qui est un malentendu, c'est un énorme malentendu, un grand malentendu qu'il nous faut dissiper, qu'il nous faut lever parce que je sais que devant moi, j'ai de futurs dirigeants de notre cher et beau pays, le Bénin. Afin que ces derniers intègrent mieux le concept dans le militantisme étudiantin, pour la satisfaction de leurs revendications, l'ancien président de la FUNEB a expliqué les fondements et les conditions de jouissance des franchises universitaires à son auditoire. Vous convenez avec moi que des clarifications de cette notion sont nécessaires à vous étudiants parce que c'est vous qui, attachés aux franchises universitaires, prenez feu, flammes, goudins et qui agissez sous son couvert, mais qui en réalité ne défendent de cette façon-là que la caricature des franchises universitaires. Car à force de raconter et de faire n'importe quoi, au nom des franchises universitaires, on suggérira à l'opinion que l'ancien universitaire n'a finalement rien de sacré et cette opinion n'y verrait que des supportables privilèges dirigés contre l'ordre public pour reprendre les mots du professeur Georges Védel. Le message est passé. Pendant longtemps, que ce soit nous qui sommes responsables d'étudiants, que ce soit nous, nos camarades étudiants, nous avons souvent tendance à donner, à avoir une définition tronquée de ce qui est vraiment de la franchise universitaire. Il était quand même important que ces genres d'activités, ces genres de communication se fassent pour que les responsabilités soient situées et qu'on comprenne quand est-ce que les forces de l'ordre peuvent intervenir à l'université et dans quelles conditions cela peut se faire. Nous avons eu assez d'explications sur cela et ça nous permet désormais de mieux mener nos luttes qu'est la défense des intérêts de nos camarades étudiants, pas la violence, mais pas la négociation parce que la violence n'est pas toujours le meilleur moyen pour avoir ce que l'on veut. Les étudiants se positionnent désormais comme des ambassadeurs de mouvements pacifiés à la grande satisfaction de la direction du course ASSE. Les étudiants ont compris à quoi retournent les franchises universitaires. Avant, ils étaient dans l'urgence, on pourrait excuser leur comportement d'avant. Aujourd'hui, ils sont bien informés et à partir de maintenant, ils ne doivent plus agir pas à l'urgence. Désormais, s'ils agissent, ce serait en toute responsabilité. Donc désormais, nous sommes en train d'oeuvrer à travers cette thématique pour pacifier les universités, universités réputées autrefois de violence, de lieux, de champs de bataille. Mais désormais, ce serait alors les lieux de paix parce qu'on ne peut pas préparer, on ne peut pas former les élites de demain sans un minimum de paix. C'est pourquoi je voudrais saluer madame la ministre qui a autorisé l'activité. La campagne de sensibilisation des organisations estudiantines sur les franchises universitaires et la prévention des conflits en milieu universitaire lance les activités du Cours AC au titre de l'année académique 2022-2023. Le top de cette campagne de sensibilisation a été donné mardi, verset qu'avril dernier au centre universitaire de Sarkété. Après, les sites de Dassa et Lokoussa ont suivi. Voici le film avec Larios Adjagoun. Pour une cohabitation pacifique entre étudiants d'une part et autorités et étudiants d'autre part et pour le déroulement des activités académiques dans un clément apaisé, le Centre des oeuvres universitaires et sociales d'Aboumé Kalavikous AC, sur instruction de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eleonore Yahilladekamp, mène une campagne de sensibilisation des organisations estudiantines de sa juridiction sur les franchises universitaires. Madame la ministre a donné les directives, les orientations nécessaires pour participer toutes nos universités. Hier soir, elle m'avait reçu et elle a donné les orientations nécessaires pour que ça puisse se passer dans de bonnes conditions. Mardi 25 avril 2023, au lendemain de cette rencontre, la direction du Cours AC lance la campagne au centre universitaire de Sarkété. Dr Édouard Tsiakper, un ancien responsable étudiant de la fin des années 90, est sollicité pour aider ses jeunes frères à avoir une meilleure compréhension de la notion des franchises universitaires et a mieux serné ses contours. En réalité, vous péchez par ignorance et le terme ignorance n'est pas faible. Je voudrais vous confesser ici que pendant que j'étais étudiant, pendant que je présidais au destiné de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, je baignais quelque peu dans cette ignorance-là. Parce que bien souvent, nous nous contentons de mobiliser les franchises universitaires dans notre démarche pour expliquer tous les mouvements de contestation que nous faisons. Mais c'est quoi les franchises universitaires ? Je ne voudrais pas citer de nom ici pour préparer la présente communication. J'ai dû m'entretenir avec un certain nombre de responsables. De sakéter au centre universitaire de l'Okosa, en passant par ceux de DASA et d'Aboumé, le communicateur, désormais enseignant-chercheur en droit privé, a clarifié le concept des franchises universitaires, perçues pour la plupart comme les violabilités des enceintes des universités par les forces de l'ordre. Les franchises universitaires vont renvoyer plutôt aux libertés académiques qui protègent les membres de la communauté universitaire et que l'on désigne sous la dénomination d'autonomie des universités. Mais dans le cadre de cette communication, nous allons nous en tenir aux franchises universitaires appréhendés sous l'angle de l'autonomie de police administrative, qui a justement l'angle sous lequel, le prisme sous lequel, le prisme c'est réditeur, sous lequel les organisations étudiantes syndicales appréhendent donc les franchises universitaires. Il en a exposé les manifestations, les limites et les conditions de jouissance à son auditoire. A chaque étape, les responsables étudiants sortent mieux édifiés sur la notion des franchises universitaires. J'ai eu de très bonnes impressions par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Il y avait par exemple des manifestations, des étudiants qui allaient contre les franchises universitaires et je n'étais pas informée de cela. Aujourd'hui, moi j'ai découvert ce genre de choses. On ne savait pas, mais à partir de ce instant, nous avions pris bonne note. Et au soir de cette activité, nous allons mettre fin. Il n'y aura plus, il y aura d'abord la non-violence en milieu universitaire, la collaboration totale, la solidarité et la gestion des conflits de façon particulière. On va à la négociation. La paix n'est pas un fin mot, elle est un comportement. Et c'est justement ce que le COUSSA s'est fait. Parce qu'on a hérité autre chose des aînés, mais il faut que nous aussi nous adaptions à la réalité actuelle des choses. Pour ce qui concerne les organisations étudiantines, nous sommes en train de comprendre à travers cette sensibilisation qu'on n'est pas une force d'opposition, mais on est une force de proposition, de solution pour quand même la paix, la quiétude et la satisfaction de toute la couche est-sudiantine. À l'UNA et à l'UNS Team, les autorités reconnaissent l'opportunité de cette campagne. Il est aussi important de faire d'autres choses, d'écouter d'autres choses, de se faire former dans d'autres domaines pour tenter d'être un homme complet. C'est en cela que je remercie infiniment le COUSSA pour cette différenciation qu'il effectue à l'endroit des étudiants, mais aussi à l'endroit du monde universitaire. Nous souhaitons que ces activités continuent pour que ceux que nous formons dans notre université soient des hommes complets. Vraiment, je remercie Mme la ministre pour cette initiative. Et puis, nous aussi, on va emboîter le pas pour faire quelque chose aussi dans ce sens, pour que ça soit pour pérenniser la science. Après les campus de l'UNA et de l'UNS Team, la campagne va gagner le premier haut lieu du savoir, le campus d'Abomekalavi, le 2 mai 2023. Réguler le paludisme dans les localités de Cotonou, c'est l'intitulé du projet de l'ONG Les Béatitudes. En partenariat avec le ministère de la Santé, ce projet vise à inciter les habitants de la ville de Cotonou à un changement de comportement pour réguler les risques du paludisme. Je vous invite à suivre au micro de Comté Amoussou, le directeur exécutif de cette ONG, à Ma-Pierre-Marie-Alex Pativon pour plus d'informations. Il s'agit de mettre des équipes pour des visites intra-domiciliaires afin de pouvoir expliquer à la population, aux communautés et aux ménages les secrets du paludisme et montrer comment eux-mêmes, connaissant ce cycle, le comportement qu'ils doivent avoir pour vraiment ne pas se faire piquer ou bien réduire au maximum les risques auxquels ils sont exposés lorsqu'ils se négligent et qu'ils ne savent pas comment faire pour éviter les piquilles de moustiques. Parce que ce n'est pas les piquilles de moustiques qu'on peut avoir le paludisme. Ce projet même a déjà timidement pris corps, mais nous voulons donner une certaine visibilité et associer d'autres partenaires intéressés à ce projet pour qu'il y ait une synergisation afin que nous puissions atteindre un grand nombre de ménages et de communautés dans la ville de Cotonou. Nous avons démarré par le quartier Didier. Et il y a deux quartiers Didier. Il y a Didier Saint, Didier Haïtédi. Et nous aurons à continuer vers le quartier Ladi, Djesukor, c'est-à-dire que c'est des quartiers qui se côtoient, mais qui ont les mêmes difficultés en matière de non seulement de prise en charge et ils ont les mêmes comportements au risque du paludisme. Donc nous aurons à faire des sensibilisations intra-domiciliaires avec des affiches qui montrent le cycle du paludisme et le comportement à chaque niveau du cycle que la communauté doit avoir au niveau des ménages, au niveau des autorités locales et pourquoi pas au niveau de la mairie, mobiliser les gens à la veille, à quelques moments de la pluie, de la saison des pluies, à vraiment rendre les gens conscients de l'action de tout un chacun afin que le paludisme cette année ne puisse pas aussi atteindre la grande partie de la population comme on en a l'habitude de constater. La Fondation Martin Assomba Joutou a gratifié le sujet ou est d'eau possédia d'un château d'eau, d'un module de toilette à Dadomimé et d'un système moderne de lavage de mai. La cérémonie de remise a eu lieu vendredi 30 avril dans l'enceinte du collège en présence des autorités locales et du directeur départemental de l'Atlantique des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Reportage signé Carles Kittomé. Un château d'eau flambant neuf, un module de huit toilettes à Dadomimé et un système de lavage de mai moderne C'est l'ensemble des infrastructures que la Fondation Martin Assomba Joutou a mis à la disposition du C.G. Ruedo Kossija. Notre cœur a désiré, notre esprit nous a orientés vers C.G. Kossija et notre mental nous a permis de réaliser l'ouvrage pour le bien de tous ces enfants-là. Je vous remercie. Un don qui émeut et qui interpelle les autorités à divers niveaux. Au nom du maire, Angelo Evarisa Rwandilou et tout son conseil communal et toute l'administration terminale je vous dis encore une fois un sincère merci. L'éducation est l'âme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde a dit Nelson Mandela. Monsieur le Président Votre fondation a bien compris cela. au-delà du caractère textif de la présente cérémonie c'est plutôt un message fort que vous lancez à la communauté que vous lancez à la commune d'Aboumé-Kalavi. L'autre message, Monsieur le Président que j'ai perçu est sûrement un appel que vous lancez à la municipalité de Kalavi qui elle aussi a un grand rôle qu'on a joué dans la construction du CEG Considia. Un grand merci au donateur qui est d'ailleurs le plus heureux parce qu'il n'a pas besoin de notre remerciement. Il a prêté à Dieu et celui qui prête à Dieu reçoit au centuple. Et quand on connaît un peu l'histoire de l'homme ça veut dire qu'il n'a pas encore fini la mission sur terre. C'est pour ça qu'il vit encore et il va encore impacter davantage d'autres enfants de notre pays. Cette cérémonie de don a pris la lutte d'une fête qui se termine sur des échanges de cadeaux. Fati Outidjani, imam de la mosquée centrale de Modokome, a obtenu son diplôme de baccalauréat en langue arabe et en lecture du Coran. Le 30 avril dernier, c'était à l'occasion d'une cérémonie de remise de diplômes et de célébrations de faits de lecture du Coran tenu au foyer Sina Postel de Cotonou, le film de cette cérémonie avec Francis Fahani. C'est ici que Fati Outidjani a reçu son nouveau diplôme en lecture du Saint-Coran après plusieurs années d'apprentissage au Centre de formation en culture islamique et en langue arabe Tialula Ouda de Cotonou. C'était au cours d'une cérémonie qui a rassemblé amis, parents, alliés et devanciers mais également d'autres lauréats au bac et au BPC arabe. Cette cérémonie a également été l'occasion pour le lauréat de remercier ceux qui étaient présents pour l'entraide à témoigner à son égard. Votre présence ici aujourd'hui témoigne déjà beaucoup de l'importance de l'entraide en islam. Imaginez un instant chers parents, chers Zoulama l'effort du moudir de notre marquise d'Yah et le Ouda avec tous ses collaborateurs. Sans votre présence ici aujourd'hui imaginez ce que cela serait. mais votre présence a agrémenté la cérémonie et cela montre déjà à quel point l'entraide en islam est d'une grande importance. Chers parents, chers invités, chers Zoulama Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le glorieux Coran entraidez-vous entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes heures et la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Tenu au foyer Sina Prostel de Kotonou, cette cérémonie a réuni plusieurs personnalités et a été également le lieu de plusieurs adresses et messages. Sina Prostel 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 ok d'avoir un par un v le c'est un 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 Ce nouveau diplôme vient enrichir les connaissances de l'imam de la mosquée centrale de Monde au commun. Le christianisme céleste pour le vénérable suprême évangéliste Georges Aounou s'est révélé au prophète au chauffeur dans une forêt. Il s'explique au micro de Chak Mounou Dalmida. 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 Bon, yaviyo de a, enyon, minan bo koudeni, bo yaviyo si koumenon, ennoté a zonopo, esot santin ti a, esot do mazel debou a, bo yaviyo de enyon, ni non fine minan ebounawa. Yé, tonbouna le kouwa, yaviyo, eyi, bo djou edo, sou kamen. Sou kamen, fi eka djou edo, edo, rejon, agonkesi, rejon mewede, bo yaviyo yaviyo de a, agon du pa, bo de djou edo fineon, etewe wa dje, donk, esot do fineon a yi a, eti zou kamen, de djou yi zou kamen, tito do gwenen wone, do 22 mai, 1947, kwe do, minan do de ke, ebou, 74 an, di ewe, nou mou koton dje, rou benesi, aïkou manji, bo de djou biyo zou kamenon, ma ou klen, ndele wui, nou nou konu konton, de ma ou klen, ma ou klen, nde yi, ato, wewe, ewe, ma ou klen, nou nou konu konton, nou we go, ebou, de eyni, kwe vide eti, mo yon yon do pan, kwe do djou ni, bo, ewe se dande, dan moun koton, ewe, bo, nou a ton ene le, de eklen, nou zou kamen, nou wwenen mou, bo, edo, mou bro, ma ou zou an zon ou bo, edo ti men ton konko, edo djideko, do a gwen menon, e nawa dje, bo, nou sousou, nawa ti, bo, goyi, nawa ti, to a gwen men, bo, me vive le nawa ti, bo, e me le wwenye le, dan kou go de miton, nou moun koton lena dje, wwenye wwen moun koton, bo do da i, nou bo ekbe diyon, nou moun koton, sousou do djide, wè, bo, mik bon fi, bo nan do nou an gose, ou lonton vide do, me ira do papa, an chofa, a zot da hode, wè yin bo ye zon, wende beoz ou kamen, wende beoz ou kamen, de 22 mai, 1947 ene on, ewe kwe sale ton do djiton, wè do mwen nou, aton ene de, de eyni, ato, po, o kwe, po, o damon koton, o wwenye nou. Lundi 1er mai 2023, une explosion est survenue dans une soute à munitions à l'école nationale des officiers de Toffor. C'était pendant un transfert de matériel des obsolètes, des matériel obsolète bilan, des dizaines, pardon, une dizaine de militaires blessés suite à cet accident pyrotechnique. Selon le chef d'état-major général des forces armées béninoises, la situation est désormais sous contrôle. Selon le bilan rendu public quelques heures après l'explosion, les victimes ont été automatiquement évacuées au CNHU à KM pour la prise en charge. A travers son chef, Fruccio Gbagidi, l'armée rassure qu'une équipe technique du centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution a été déployée sur le site en vue de le sécuriser. Les populations sont invitées à ne pas manipuler les débris issus de cette explosion. Sport pour finir dans cette édition, le ministère des Sports a organisé la cérémonie de remise des subventions vendredi dernier. Au palais des congrès de Cotonou, 4 milliards sont alloués aux fédérations et associations sportives. Au titre de l'année 2023, les centres de formation ainsi que le corps arbitral s'inscrivent à la liste des nouveaux bénéficiaires. Un budget dédié à la professionnalisation du sport en République du Bénin. Images sont signés, Léandro Toafori. Le palais des congrès de Cotonou a abrité la remise de subventions de l'État d'une valeur de 4 milliards de francs CFA ce vendredi 29 mai 2023 au palais des congrès de Cotonou. C'est le ministère des Sports qui a procédé à la distribution de la manne aux fédérations et associations sportives ainsi que les centres de formation. Basketball, 100 millions de francs CFA. Boxe, 30 millions de francs CFA. Citisme, 20 millions de francs CFA. Handball, 100 millions de francs CFA. Judo, 30 millions de francs CFA. Karaté, 40 millions de francs CFA. Pétanque, 100 millions de francs CFA. Roller sport, 30 millions de francs CFA. Rugby, 30 millions de francs CFA. Taekwondo, 40 millions de francs CFA. Une dotation supérieure à celle des années précédentes s'en réjouir Osvald Oumeki, le ministre des Sports. Vraiment, au nom du président de la République, au nom de tout son gouvernement, vous dire quelle fierté nous avons de travailler avec vous. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les fédérations, dans leur ensemble, nous donnent des raisons d'aller plus loin dans l'effort. Aujourd'hui, je fais le constat que globalement, dans l'ensemble des fédérations, la gouvernance est de qualité. Aujourd'hui, chaque fédération sait planifier ses actions. Elle sait, d'une année à une autre, dire ce qu'elle avait l'intention de faire. Et surtout, nous avons appris ensemble, désormais, à rendre compte de l'utilisation qui a été faite de la subvention obtenue avant de bénéficier d'une nouvelle subvention. Cette nouvelle démarche, cette nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes, je veux également vous en exprimer à profonde reconnaissance. Le patron des sports au Bénin a tenu à rappeler au public les critères qui ont prévalu et motivé ses choix, dont les nouveaux inscrits sur la liste. Comme innovation au titre de l'année 2023, le gouvernement a pensé à allouer des fonds au corps arbitral officiant dans les différents championnats du football. Nous souhaitons que maintenant, tous les championnats nationaux montent en intensité. La qualité de nos championnats, c'est le gage de notre succès. Si nous faisons des bons championnats, il est évident que nous allons gagner les compétitions sous-régionales, puis nous allons gagner les compétitions continentales, et nous allons gagner les compétitions internationales. Nous avions pris l'habitude de donner au club seulement en ce qui concerne le football. Cette année, le handball, le basket et le volet également bénéficieront de cette expansion-là, et puis les autres au fur et à mesure que nous avançons. Par contre, il faut souligner que trois clubs de la Super League Pro ont été dispensés de cette remise de subventions. Il s'agit de Coton Sport de Ouida, l'Auto Popo FC de la LNB, et l'Association sportive du Port Autonome de Cotonou, ASPAC FC. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fait cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501